Hola! J'espère que vous allez bien. Pour vrai, pour être super honnête, ça fait quatre fois que je recommence le début de cet épisode. Hier, j'ai voulu le faire, j'ai fait une crise de panique, j'avais le système nerveux complètement dérégulé dans le tapis, le stress est monté. Je m'étais assise devant mon ordinateur, j'avais plugé mon micro, j'ai senti une boule me monter à la gorge, au ventre, j'avais des étourdissements, j'avais mal au coeur, il a fallu que j'aille me coucher dans mon lit, faire une méditation, le temps de réguler mon système nerveux, de méditer, de respirer et finalement, je ne l'ai pas fait. Ça fait deux semaines que je ne fais pas d'épisode de podcast, que je ne fais pas de live de coaching dans mon groupe et c'est tout en lien avec ce que je vais vous parler aujourd'hui. Évidemment, tu vois que mon égo n'a vraiment pas envie d'en parler, je vais être vraiment transparente, très vulnérable, je vais vraiment m'ouvrir beaucoup à vous et si je le fais, c'est parce que je le sais que le message s'adresse à ton âme, à ton coeur aujourd'hui. Je veux aller réveiller une partie de toi qui a besoin d'entendre ce message. Puis, je vais commencer par vous parler des énergies du moment parce que, by the way, j'ai eu une super nouvelle, j'ai eu la confirmation hier qu'il y a une femme incroyable que j'adore qui va venir, une astrologue en fait, Cassandra Boily qui va venir nous parler dans un prochain épisode de podcast très, très, très bientôt des énergies justement au temps de la fameuse, le fameux retour de Saturne, vraiment venir pied, verbaliser, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, parler des énergies du moment, de la saison, des éclipses, puis de plein de choses super intéressantes. Vous aurez plus de clarté encore à ce moment-là. Évidemment, moi, c'est pas mon domaine, mais je vais vous ce que je comprends de ce qui se passe actuellement dans les énergies, dans le ciel, puis à l'intérieur de nous, en parlant, en me donnant moi-même justement comme exemple. Ça se peut que tu sens que ça brasse. On va vous le dire, moi, de mon côté, ça brasse en tabarnak. En tabarnak aussi. Désolée si jamais vous m'écoutez, puis vous êtes avec vos enfants, mais ça brasse en tout. Ce qui se passe actuellement, il faut comprendre qu'il y a un cycle, il y a une boucle qui est en train, il y a un cycle dans le fond qui est en train de se cycler, de se boucler. On est dans une phase de transformation, de grands changements profonds, intenses, ça brasse. Puis je suis convaincue, je suis certaine que ça va parler à énormément de personnes parce que je suis pas toute seule et ça risque d'être le titre de l'épisode, mais en fait, plus tu résistes, plus t'es dans la résistance à ta vérité. Plus tu résistes à qui tu es, à ta vérité. À suivre ta voix, suivre ton cœur, plus ça va être souffrant, plus ça va être difficile. Puis c'est exactement ce que j'ai vécu et que j'ai envie de vous parler. Pour revenir dans les énergies, on va commencer avec ça. En fait, il y en a beaucoup, si t'es plus hypersensible, puis tu sais, l'énergie est vraiment intense, le fait qu'il y a énormément de gens qui la ressentent beaucoup à l'avance aussi. By the way, c'est aujourd'hui. On est le 17, c'est la pleine lune. Et pleine lune en poisson, poisson qui est un signe très émotif, ça se peut que t'aies envie de pleurer, que tu vives une montagne russe d'émotions comme moi. C'est tout à fait normal. Par contre, autre, ce qui se passe, c'est de comprendre, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourquoi tu te sens comme ça? Puis, c'était beaucoup, beaucoup de doutes, de remises en question, de questionnements, d'introspection, de libération que j'ai vécu, non seulement dans les derniers mois, mais intensément dans les derniers jours. Je travaillais en même temps, puis là, ça se peut que ça soit un peu décousu, ça va se mettre à parfaire du sens, tout ça. Mais je travaillais en même temps sur ma masterclass. Je pense que j'en avais parlé dans le dernier épisode de podcast. Je suis en train de construire une masterclass. Vraiment, je suis convaincue du fond de mon cœur qu'elle va être extraordinaire. Puis, cette masterclass-là m'a énormément challengée parce que j'ai dû aller revisiter des parts d'ombre à l'intérieur de moi, aller libérer, transcender, dissoudre des anciennes croyances, des anciens patterns qui ont refait de surface, des blessures qui ont été activées. Ça fait que je n'arrivais pas à la finir. En même temps, mon message s'est raffiné, s'est réaligné. Et il y a une énergie aussi dans cette masterclass-là, l'énergie de ce que je veux transmettre énergétiquement. Je dois moi-même l'incarner. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour moi, de walk de tort, d'incarner ce que j'enseigne, d'incarner ce que... Je ne peux pas dire à mes clients de faire quelque chose si je ne le fais pas moi-même, que je ne l'incarne pas moi-même. C'est bien beau donner de l'information, mais il y a une grande différence entre comprendre cette information-là, puis l'intégrer, l'incarner, puis la mettre en pratique dans ta vie. Il a fallu que j'aille faire un propre shift énergétique avant de pouvoir venir d'éterminer ma masterclass puis de pouvoir aider d'autres femmes à pouvoir faire ce shift énergétique-là intérieur. Mais c'est tellement, là, ça brase dans ma tête. On dirait que je ne sais pas par où commencer. Ça fait que je veux maintenir aux énergies pour tout de suite. Ça fait qu'en ce moment, c'est vraiment... Ce qui se passe, ça se peut que tu aies... En fait, c'est un pattern. Un ou plusieurs patterns, croyances que tu entretiens depuis 15 ans. Et là, j'ai envie de te ramener en 2009. À quoi ça ressemblait ton année 2009? OK, puis c'est quand même loin en arrière, 15 ans. Là, j'ai fait le calcul, puis j'avais 19 ans. Et quand j'ai entendu ça, j'étais comme OK, qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans? À quoi ressemblait ma vie à 19 ans? C'était quoi mon grand défi à ce moment-là, mon challenge? Qu'est-ce qui est mon trigger, dans le fond? Qu'est-ce qui est le pattern qui faisait que j'entretenais, puis que je suis due là, actuellement, qui refait surface dans ma vie et que je dois aller libérer? Et ça a fait mal. C'était vraiment, la semaine passée, c'était comme un coup de poing en pleine gueule d'avoir joué à l'autruche, d'avoir enfoui la tête dans le centre, puis d'avoir accepté, choisi de mentir. Et tellement d'êtres humains le font. On passe notre temps à nous dire, c'est pas si pire, c'est pas si grave. Quand on n'est pas bien dans quelque chose, puis notre corps en entier se mobilise pour nous envoyer des messages, des signes, on ressent, tu peux ressentir le désalignement carrément à l'intérieur de toi. Mais trop souvent, on étouffe ça, on étouffe notre intuition, on étouffe les signaux que notre corps nous envoie. Et puis même moi, je suis humaine, ok, je suis pas parfaite, puis j'ai beau l'enseigner, j'ai beau le savoir, mais je suis retombée dans d'anciens schémas, dans d'anciens patterns. Par rapport aux énergies, c'est juste de comprendre que c'est normal que ça brasse. Ça brasse, puis plus tu vas résister à écouter ton cœur, ton intuition. Et puis là, même si ça fait la chaîne, puis je vous jure que je sais que ça fout la chaîne de faire des changements dans notre vie qui sont inconfortables. Des changements qui parfois font aucun sens logique, mais que notre cœur nous dit de faire. Puis c'est exactement ce que je viens de faire. Pour vrai, je viens de prendre une grosse décision qui fait aucun sens dans la logique. Mais l'intuition fait jamais de sens pour les autres, fait jamais de sens logiquement. Par contre, ton âme, c'est exactement ce qui est le mieux pour toi. La voix que tu dois suivre. Puis plus tu vas l'écouter, plus tu vas être heureuse, moins tu vas être dans la résidence, moins tu vas être dans la souffrance. Fait que je plongerai pas trop dans les énergies parce que de toute façon, on va en reparler avec Cassandra, comme je te disais, mais c'est vraiment l'énergie de la pleine lune qui te met exactement en face tout ce que tu as besoin de libérer, tout ce que tu as besoin de laisser aller, que ce soit des patterns, des comportements, des pensées, des croyances, des blessures qui ont besoin d'être dissous, d'être libérés ou autant des relations. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Et souvent, c'est un pattern actuellement, ça peut être over-challengeant parce qu'en fait, avec, on est dans la saison des éclipses, doublé de la pleine lune. Puis il y a, je me rappelle pas quelle planète qui est en rétrograde. Je sais qu'il y a Pluton qui vient, il y a un Pluton, la planète Pluton qui a un rôle à jouer, qui est la planète de la transformation, si je me trompe pas, parce qu'on est vraiment dans une période de transformation, de libération. Où est-ce qu'on doit aller? Laissez boucler cette boucle-là que tu traînes avec toi depuis 15 ans. Fait que je t'invite vraiment à avoir premièrement cette réflexion-là. T'étais où il y a 15 ans? Qu'est-ce qui était souffrant dans ta vie? Qu'est-ce que t'as, sur quoi t'as été travaillé puis tu pensais que tu t'étais libérée, mais que c'est encore là, c'est encore présent puis que tu dois libérer maintenant? Et finalement, ça a été une évidence pour moi quand que, bien en fait, là j'étais voyons à 19 ans, OK, bon, j'étais pas bien, j'étais malheureuse, j'étais gênée, j'étais ci, j'étais ça. Là, j'étais comme, OK, c'était quoi le challenge, c'était quoi le challenge? Puis j'avais tellement... Tu vois, quand on cherche avec notre tête, c'est là qu'on ne trouve pas. Et puis la semaine passée, c'était une semaine vraiment intense. J'ai ressenti énormément de frustration, de colère à l'intérieur de moi. Et je trouve ça drôle parce qu'on a tendance à essayer, tu sais, on veut tellement en tant qu'être humain ne pas s'avouer la vérité parce qu'au fin fond de toi, là, t'es pas niaiseuse, tu le sais, tu le sais, clairement qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais on veut tellement pas se l'avouer parce qu'on a peur qu'on finit par mettre ça sur le dos d'autres choses. Donc là, j'étais là, peut-être que c'est mon couple, peut-être que je suis bien dans mon couple, ça doit être mon couple, je devrais travailler sur mon couple, peut-être que c'est dans ma relation avec mes enfants, peut-être que je devrais travailler sur mon rôle de maman, tu sais, tout, 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 je trouvais tout, tout, tout les... Je transmettais le bobo sur n'importe quoi pour juste réaliser que j'étais juste plus heureuse dans RTB. OK. Fait que j'ai démissionné, j'annonce officiellement que j'ai démissionné de mon poste Artemis où est-ce que je donnais des séances d'hypnose akashique chaque jour et que sauf la fin de semaine et que je m'occupais aussi de la satisfaction cliente, en fait, de cliente success manager. Et la raison du pourquoi, c'est très, très en lien avec avec tout ça, avec ce cycle-là que je devais clore, que je devais fermer, il y a 15 ans. Puis je cherche comment l'exprimer parce que même dans ma tête, à moi, c'est comme ça commence à faire, à faire du sens puis avoir de plus en plus de clarté, mais il y a beaucoup d'émotions à travers ça. Il y a mon égo qui essaie de crier fort. Ça fait un moment, en fait, ça fait un très long moment que je sens le désalignement, que je sens que cette compagnie-là, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas aligné avec moi, avec mes besoins, avec ma vision des choses. Puis mon but, c'est vraiment pas de parler, de basher contre la compagnie, contre la CEO. C'est une femme extraordinaire. Simplement, elle miroitait ce que j'ai fini par comprendre après beaucoup de réflexions. Ça faisait un moment que, tu sais, je sentais ces désalignements-là, je sentais énormément de frustration constamment, en fait, depuis le début, si je suis 100% transparente et honnête, depuis le début. Puis je ramenais ça à moi, en me disant, ah, bien, tu sais, c'est moi, c'est dans ma tête, tu sais, c'est moi qui est passée bonne, c'est moi qui est passée à la hauteur. Puis, pour vrai, là, je suis 100%. Mon estime, mon estime personnelle, ma confiance a littéralement mangé une claque. Puis c'est parfait, c'est exactement, tu sais, il y a jamais rien qui arrive pour rien. Comme je dis, mon but, c'est pas de parler contre Claudia, contre la, tu sais, la CEO d'Artemis Fitness, pas de parler contre la compagnie. Elle le fait, elle le gère à son image, à sa manière à elle, selon ses pensées, ses croyances, ses expériences, whatever, ça lui appartient. Mais moi, de mon côté, ce que je réalise, en fait, c'est que c'était ce qu'elle me reflétait. Ma manière de me sentir face à elle, face à mon travail, face aux tâches, je me sentais tout le temps comme submergée, overrun, pas à la hauteur, pas reconnue, whatever. En tout cas, ça, ça m'appartient, comme je vous dis. Je veux juste que ce soit clair. Ça fait que ça m'appartient. C'est selon mes perceptions, mes blessures, et d'aller comprendre finalement que, tu sais, tout le monde est un miroir de tout le monde. Maintenant, ce que t'aimes de moi, c'est quelque chose que tu possèdes à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu t'es peut-être pas permis d'explorer, puis de laisser prendre toute sa place encore. Peut-être que ce que t'aimes moins de moi qui te challenge, bien, c'est aussi quelque chose que t'as à l'intérieur de toi, que t'as besoin d'aller travailler. Puis, c'est pas facile de se l'avouer. C'est faux. Et encore là, je vais finir par le dire, là, bref, j'ai compris, en fait, qu'elle venait challenger des parties de moi. Ça venait éveiller beaucoup de blessures, dont le people pleasure. Bien, en fait, ça, c'est un mécanisme, là, mais beaucoup de blessures, puis beaucoup de mécanismes qui ont refait surface, des mécanismes de défense, dont le people pleasure, le syndrome de performance, d'être à tout prix dans la perfection, d'essayer de faire tout parfaitement, d'en faire plus, d'être dans le hustle, travailler plus dur, plus fort. Et c'est tellement contre mes valeurs, contre qui je suis depuis plusieurs années. Mais c'était une partie de moi pendant presque toute ma vie. Ça a fait partie de moi pendant extrêmement longtemps. Et de me contenter, bon, je vais le dire, ça finit par, ça va finir par sortir. C'est juste que mon égo veut pas qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui. Mon cœur le veut, mon intuition me dit de le faire, mais mon égo est comme, on peut pas parler de tout, on est pas en sécurité, les gens vont juger, puis tu sais, comme toute la bougie qu'on peut se raconter. Ça fait que c'est venu me faire ressortir, en fait, quand je me suis ramenée à quand j'avais 19 ans, où est-ce que, qu'est-ce qui fonctionnait pas dans ma vie, où est-ce que j'étais malheureuse, à quoi je résistais. Puis j'ai réalisé que j'étais vraiment dans une job que j'aimais pas. Je restais là parce que j'avais peur. Peur de pas être à la hauteur, peur de pas trouver autre chose, peur de manquer d'argent, peur de décevoir, peur de mettre le monde en marde si je partais. Peur, 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 peur. Et j'ai fini par le faire, évidemment, mais je me suis rendue au bout du rouleau. Je me rappelle clairement, tu sais, c'était un pattern que j'entretenais. Je voulais tellement être la bonne petite fille, parfaite, qui voulait faire plaisir à tout le monde, qui disait toujours oui, oui, oui à toutes, qui s'en mettaient plein sur les épaules. Puis j'attendais tout le temps de me rendre au bout du rouleau. Je me contentais, puis à un moment donné, bien, j'explosais. Puis quand j'explosais, bien là, c'était fini, là, je pouvais partir. Puis ce que je trouve bien plate, c'est que là, j'ai attendu. J'ai reproduit exactement le même pattern. Les messages étaient clairs, les signes étaient là. Depuis le début, je sens qu'il y a des désalignements, il y a des, tu sais, quand tu le sens à l'intérieur de toi, ça fait, hum, non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Hum, non, ça, ça ne vient pas me rechercher. Hé, ça, c'est pas, non, ça, ça ne marche pas. Comme tu le sens, un petit tiemment, tu sais, quelque chose, un agacement à l'intérieur de toi, comme tu le sais. Mais on passe notre temps à se mentir. On se passe notre temps à se mentir parce qu'on a peur. On vit dans la peur. Et moi, je n'ai plus envie de vivre dans la peur. Je me suis faite la promesse, il y a huit ans, de ne plus jamais me contenter. Et c'est là que c'est difficile pour moi de venir vous en parler parce que, je sais, moi, je suis fait émotif, mon Dieu, j'ai l'air aux yeux qui montent. Mais je me suis faite cette promesse-là il y a huit ans, de ne plus jamais me contenter de quoi que ce soit. Puis de quoi que ce soit, ce soit de relations qui ne me conviennent pas, qui ne me rendent pas heureuse, d'une job qui ne me rend pas heureuse, qui m'éteint, qui éteint ma lumière, de quoi que ce soit dans ma vie, de ne plus jamais me contenter. C'est exactement une grande partie de ce que j'enseigne. Puis c'est pourquoi j'avais de la misère, puis j'avais énormément de travail à faire en libérant, en faisant ma masterclass parce que je sentais que j'étais en train de me contenter. En train de me contenter puis dans ce job-là, honnêtement, toutes mes plus grandes peurs, mes plus grandes blessures, tout était activé. Fait que c'était énormément challengeant. Et j'avais toujours mon égo qui était là, ben non, c'est pas si pire, c'est pas si grave, c'est pas si pire. Puis la semaine passée, j'avais la misère à servir les clientes. Tu sais, je travaille dans un domaine énergétique. Je ne veux pas mon énergie, puis j'en suis consciente. Mon énergie, tu sais, je me connecte à l'énergie des autres personnes. Mon énergie, il faut que j'en prenne soin. Il faut qu'elle soit numéro un. Il faut que j'aille la tête, mais pas la tête, mais que je le fasse 100% avec mon cœur. Puis la semaine passée, j'étais tellement dans ma tête, dans mes émotions, dans mes frustrations, parce que j'ai accumulé tellement longtemps que je me suis mentie. Je me suis voilée la face que j'avais de la misère à donner mon 100% puis être vraiment là 100% avec les clientes parce que je n'étais pas là. J'étais là, mais je n'étais pas là. Fait que juste ça, pour moi, c'est difficile. C'est extrêmement difficile de l'avouer, de dire comme, ben non, je suis retombée dans un ancien pattern puis j'ai accepté de me contenter. Accepté de me contenter parce que j'avais peur, peur d'échouer. Ben, en fait, surtout peur. Peur de manquer d'argent, peur de devoir trouver autre chose, peur de ne pas réussir dans mon entreprise, peur. Je vivais dans la peur, carrément. La peur, puis honnêtement, ça a tellement fait monter des... Je me sentais comme la petite fille que je me sentais à l'époque. Tu sais, ma petite fille intérieure, elle était vraiment très blessée quand j'avais 19 ans. Puis c'est exactement comme ça que je me sentais dans cette compagnie-là. La petite fille qui veut être parfaite, qui veut être bonne, qui veut qu'on la voit, qui veut être à la hauteur, mais qui ne se sent pas bonne, qui est gênée, qui est timide, qui n'a pas confiance en elle. Et ça donne souvent l'impression d'avoir régressé. Puis ce que j'ai envie de vous te dire, c'est faux. C'est complètement faux. Je n'ai clairement pas régressé. Je viens de faire un saut en donnant ma démission, en arrêtant. Oui, j'ai attendu de me rendre à bout, de genre qu'il n'y ait pas de point de non-retour, que ça ne soit pas possible. Tant à temps de pogner un mur pour prendre une décision, de juste ne plus être capable, ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que ça ne se finit jamais nécessairement dans les meilleures conditions. Puis on ne veut pas, on ne veut pas que ça se finisse de façon dans la frustration, dans ces choses-là. Plus tu vas te respecter, plus tu vas prendre des décisions rapidement, plus ça va être fait dans le respect, dans la préveillance. Puis plus tu vas être fière de toi. Puis de l'autre côté, actuellement, quand je te dis, mon cerveau, il est comme lourd, mais il n'est pas lourd. Il y a énormément de peur, de stress actuellement parce que la vérité, c'est que j'ai une famille à faire vivre. Oui, j'ai mon job, mais tu sais, c'est ça. Artemis, on ne le cachera pas, m'a apporté un salaire et ce salaire-là, j'en avais besoin parce qu'actuellement, mon égo, il ne veut pas que je le dise. Tu sais, moi, j'ai envie de vivre dans un monde de l'école puis de montrer comme tout le monde sur les réseaux sociaux que mon entreprise roule full pin puis que tout va bien. Puis que c'est simple, que c'est facile. Puis actuellement, bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça ma vérité. Ma vérité, c'est que ça va être possible un jour. Ma vérité, c'est que je crois à 100 % ce que j'offre. Je crois 100 % en moi. La vérité, c'est que je ne suis pas allée travailler pour Artemis juste parce que j'avais du temps à perdre. Puis que j'avais le goût d'aider encore plus les gens. À la base, oui, oui, ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens, d'aider le plus de femmes, de gens, d'êtres humains à se transformer, à être heureux, à goûter à la paix, au sentiment de paix intérieure, à se libérer de ce qui leur pèse. Puis c'était une partie qui me plaisait énormément du travail, mais d'une autre part, je ne le faisais pas. En toute transparence, moi, ce que je veux, c'est vraiment vivre de mon entreprise à 100 % de pas avoir besoin d'aucune autre job, d'être 100 % libre de mon temps, de mon argent, de tout libre, tout court. Et je suis restée là, en fait, pour les mauvaises raisons. Comme énormément de gens vont le faire, de rester dans un travail qui leur lève le cœur, qui les aide. Puis je ne te dis pas que j'ai détesté ça du début à la fin ou quoi que ce soit. Il y avait des parts que j'aimais. Moi, j'adore connecter avec l'être humain. J'adorais ce que ça me permettait, les transformations que ça me permettait de faire auprès des clientes. La connexion que j'ai pu créer avec beaucoup de clientes, c'était vraiment extraordinaire. Ça m'a énormément appris, apportée, travaillée sur moi, etc. Libérée énormément. J'ai release dans cette compagnie comme je n'ai jamais release de ma vie, même si ça m'a donné l'impression de revenir en arrière, de repartir à zéro comme si j'étais encore la petite fille. La petite fille est sécure, qui n'a pas confiance en elle. Puis l'impression d'avoir jamais avancé puis de faire du surplace. Puis c'est comme si, voyons, c'était une illusion. Je vous remets de faire le tour que j'étais heureuse à un certain moment, puis que tout allait bien, que tout était parfait. Mais c'est normal. Il y a des cycles comme ça dans la vie. Il y a des moments comme ça dans la vie où est-ce que si tu fermes les yeux sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi, puis que tu replonges dans tes mécanismes, tu replonges dans tes blessures, puis que tes peurs refont surface, que tes patterns refont surface, tu vas avoir l'impression d'avoir fait du surplace, d'être revenu en arrière, d'être revenu à la case des peurs. Mais c'est faux. Ça fait aussi longtemps que tu choisis de ne pas rester là-dedans, évidemment, que tu finis par ouvrir les yeux. C'est une expérience. La vie t'apporte toujours ce que tu as besoin. Puis je ne suis pas fâchée de ça. Puis pour vrai, dans les plus grands bouleversements que j'ai vécu dans ma vie, c'est toujours là que les plus belles choses sont arrivées par la suite. Oui, en ce moment, je vis énormément de stress, d'anxiété parce que ça a fait monter beaucoup, beaucoup de peur à l'intérieur de moi, de « OK, mais qu'est-ce que je vais trouver? » Tu sais, je t'ai rendu à un point là où est-ce que c'était tellement venu jouer sur mon estime personnelle, sur ma confiance, que je t'ai rendu au point de me dire « Où est-ce que je pourrais peut-être aller travailler? Il n'y a pas personne qui va m'engager. Je n'ai pas de talent, je n'ai pas de potentiel, je ne suis pas bonne dans rien. » Puis je suis comme « The fuck, c'est quoi ces croyances-là? Mais d'où ça vient? » Et c'est clairement mon enfant intérieur qui était comme vraiment éveillé, qui a remonté dans ses croyances, dans ses patterns. Et la bonne nouvelle, c'est que j'en ai conscience que je peux aller travailler sur tout ça. J'ai tous les outils pour le faire, puis je suis en train de le faire, puis c'est parfait. Puis je sais que ce n'est pas vrai que je n'ai pas de potentiel. Je sais que j'ai un potentiel extraordinaire, que je peux faire plein de choses. Mais il y a toujours une différence entre le savoir et les croyances que tu entretiens dans ta tête, les pensées que tu choisis de nourrir. C'est hyper important d'aller transformer, transmuter, dissoudre ces pensées-là, ces croyances-là. D'aller adresser les blessures qui s'éveillent à l'intérieur de toi pour pouvoir aller les libérer, de faire des choix, de bouger. J'aime bien dire ça, la phrase, « Mais Christ, tu n'es pas une arme, bouge, bouge, tu n'es pas une arme. » Puis pour vrai, j'aurais aimé être cette petite voix-là dans ma tête qui me dit ça, qu'il y a un mois, il y a deux mois, il y a six mois, de bouge, Christ, tu n'es pas une arme, puis tu as tout ce qu'il faut, tu peux aller où tu veux, puis c'est juste en attendant, parce que de toute façon, tu sais que tu vas réussir à 100%, puis tu vas pouvoir juste vivre de ton entreprise. Je le sais, je le sens, je le sais. C'est comme c'est unique et dense. Mais en attendant, c'est d'avoir la foi, d'avoir la foi que malgré tout, tout est toujours parfait. Que malgré la peur que je ressens, malgré les stress que je ressens actuellement, de me sentir tellement dans une zone d'inconnu, d'inconfort, puis je veux juste, c'est vraiment pas agréable. Là, puis tout le monde à qui je parle est comme, wow, t'es tellement forte, t'es tellement courageuse, puis tu sais, j'aimerais ça avoir la capacité de faire les choix comme toi, puis de me choisir, puis de m'écouter. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en toute transparence, en toute vulnérabilité, pour te partager ce message-là, te dire que moi aussi, j'ai un égo, puis que moi aussi, j'ai un mental, que moi aussi, toutes mes peurs, je suis capable de me les refléter, mon égo, mon mental me reflètent constamment, mes peurs, le stress. Mais j'ai les outils pour aller travailler là-dessus, pour aller me ramener, pour aller libérer, pour aller guérir ce qui a besoin d'être guéri, puis pour clore, enfin, une bonne fois pour toutes, ce chapitre-là de ma vie, pour enfin laisser aller toutes les parties de moi que je pensais que j'avais laissées aller, il y a de cela, pas si longtemps. J'allais dire quelques années, en fait. Il n'y a pas si longtemps, toutes ces parties-là étaient comme endormies profondément, que je pensais disparues à tout jamais. Mais comme je l'avais déjà dit dans un ancien épisode, c'est normal qu'il y ait des blessures, qu'à un certain moment de notre vie, il y a des choses, des paroles, des gens, des expériences qui vont venir réouvrir certaines blessures, jusqu'à ce qu'on les guérisse entièrement, complètement, qu'on puisse aller dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous. Il y a des parts de nous qui ont besoin d'être revisitées à certains chapitres de notre vie. Puis là, c'est une boucle de 15 ans qu'on vient boucler. Au début, j'étais comme, bien voyons donc, j'en reviens pas que je suis encore pris là. C'est comme, ça allait bien. Depuis des années de ma vie, je sentais que tout était extraordinaire. Je me sentais bien, je me sentais alignée. Comment j'ai pu en revenir là? Mais on peut revenir, mais c'est pas un retour en arrière. C'est juste le moment parfait pour venir libérer, dissoudre complètement ce qu'il y a besoin de l'être puis qu'il n'avait pas été entièrement à une époque. C'est exactement ça, l'énergie qui se trame présentement du pourquoi de l'épisode. C'est plus tu vas résister à tout ce qui est un désalignement à l'intérieur de toi. Tu le sais. Tu le sais, honnêtement. Tu sais, je peux pas dire exactement c'est quoi les signes, c'est quoi tes désalignements. Tu le sens à l'intérieur de toi chaque fois que c'est un nom, chaque fois que ça marche pas dans tes valeurs, que c'est pas un match pour toi. Tu le sais. Tu rentres une pièce, je te donne un exemple, mais tu rentres dans une boutique, dans un endroit pour aller porter ton CV, tu le sais déjà si ça te parle ou si ça te parle pas. Pourquoi tu le fais? Parce que tu vis dans la peur, puis t'as appris que c'était correct de te contenter, de te contenter de ce que t'avais. Puis, ah, c'est challengeant cet épisode-là. Puis pour vrai, ce qui me donne du courage actuellement, c'est vraiment de revenir, de revenir à la Christelle, l'ancienne moi. La version de moi d'il y a huit ans, ça fait huit ans je pense, qui est la version de moi qui séparait, qui retournait dans sa ville natale, j'avais plus, j'avais plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, pas d'appartement, plus de maison, plus de chum, plus de job. J'ai tout perdu du jour au lendemain en me séparant d'une relation toxique. Puis j'arrête pas de le dire et de le redire, mais c'était le plus beau jour de ma vie. Pour certaines personnes, ça aurait été le pire jour de leur vie, ils auraient eu l'impression de tout perdre. Moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de tout gagner. J'ai tout perdu ce qui était matériel, mais j'ai gagné la plus belle chose qui soit. C'était l'amour de soi et la confiance. La confiance en moi, en l'univers, puis que tout est toujours parfait. Que plus tu tasses les résistances, plus t'arrêtes de rester dans des situations, des endroits, des événements avec des gens où est-ce que t'es pas bien, où est-ce que c'est souffrant, où est-ce que c'est, j'allais dire que c'est pas confortable, mais que c'est pas agréable, que tu sais que c'est pas la meilleure chose pour toi. Plus tu vas t'en aller, tu vas ouvrir les portes à toutes les possibilités. Puis c'est exactement ce qui s'est passé il y a huit ans. Puis c'est pas, là, c'est comme c'est la foi, la plus grosse foi qui me revient à l'esprit, mais il est arrivé d'autres fois où est-ce qu'il y a dans ma vie, j'ai eu l'impression, soyons, j'ai régressé, comment ça, t'experts, toi, il n'est revenu, comment ça, ex-croyance. La vie va remettre des épreuves sur ton chemin, te challenger pour t'aider à libérer vraiment toujours plus en profondeur. Il y a toujours, tu sais, une croyance, c'est un peu comme, ah, comme un, attends, j'ai une image, mais tu sais, quand tu fais planter, tu plantes des, on va dire des légumes, des fleurs, whatever, mais tu sais, les racines, il y a plusieurs racines, il y en a plein, comme un arbre, la meilleure idée que je puisse avoir. Fait que t'imagines un arbre, il y a plein de racines, mais ta croyance, là, c'est un peu comme l'arbre, puis il y a plein de racines. Fait que tu peux avoir été travaillé sur une croyance, mais il faut que t'aies dissoute, transformée, libérée toutes les autres autour. Fait que c'est normal qu'à certains moments, il y en a qui reviennent, qui repassent surface. Puis c'est d'arrêter de te dire que t'es revenu en arrière, que t'es retourné dans la case départ, que t'es repart. Mais moi, j'aime bien dire je repars à zéro, puis je peux réécrire encore. Moi, j'aime ça comme ça. Autant qu'en ce moment, honnêtement, je suis challengée. Mon système nerveux, il n'aime vraiment pas ça. J'ai vraiment beaucoup besoin d'aller le calibrer, de revenir dans mon cœur, de revenir dans la gratitude, de revenir dans la confiance que tout est toujours parfait, puis que plus je fais de l'espace, plus je tasse tous les désalignements, tout ce qui n'est pas bon pour moi, tout ce qui ne me fait pas vibrer, qui n'est pas en plein alignement avec mon cœur, mon intuition, avec mon âme, plus je fais de l'espace pour ce qui est le mieux pour moi. Puis juste au niveau de mon entreprise, pour vrai, tu sais, c'était rendu au point où est-ce que j'étais tellement plus bien dans la compagnie dans laquelle j'étais, que ma créativité, ma créativité carrément était affectée. Puis ça, c'était une note de mes frustrations, parce qu'en fait, je n'arrivais même plus à être présente avec 100% là, puis offrir, offrir, aider, guider les femmes dans mon groupe, sur le podcast, ou même dans tout le contenu que j'offre gratuitement. Je m'épuisais à essayer de nourrir une compagnie qui ne me nourrissait pas, puis qui me tuait un petit peu, un petit peu de l'intérieur. Fait que je sais que c'est, je le vois vraiment comme un saut quantique, en fait, d'avoir fait un choix qui ne fait clairement pas de sens pour énormément de personnes qui me diraient, bien voyons ta famille, bien voyons l'argent, bien là, t'en as besoin, mais gna 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 gna. Là, tu ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, je freine. Mais c'est ça, faire des choix courageux. C'est ça, faire confiance à l'univers. C'est ça, se faire confiance. Puis je ne dis pas que je vais rester assise sur mon cul, sur mon divan, rien faire, puis attendre que l'univers m'apporte ce que j'ai de besoin. No! Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais de me reconnecter avec mes désirs, avec ma passion, avec ce que je fais, de finir ma masterclass, de la partager, puis peut-être que je n'aurais même pas besoin de retrouver autre chose pour combler, en fait, puis que tout va partir à partir de là. C'était peut-être le dernier move que j'avais besoin de faire pour que tout puisse se mettre en branle, parce que je n'arrivais plus à être 100%. Puis tu sais, c'est super important, en fait, dans ton human design, en fait, ça fait plusieurs, en fait, j'en parle, mais moi, dans mon human design, je suis un generator. Un generator, plus tu es dans la frustration, moins tu es magnétique. Et ça, je le sais. Fait que déjà, j'étais frustrée d'être frustrée. Ça se dit-tu, ça? J'étais frustrée d'être frustrée parce que je savais que ça bloquait mon magnétisme, je savais que ça bloquait mon expansion. Je savais, tu le sais, au fond de toi, tu sais, quand je te dis que tu le sais, c'est que ça fait neuf mois que j'étais avec Artemis, que je me bougeait intérieurement, puis que je me dis, encore un petit peu, ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais tu sais, au moins t'es payée, ouais, mais au moins t'es des gens, ouais, mais puis tu sais, mon subconscient, mon mental, mon égo me donnaient toutes les fucking excuses du monde, pas possible pour rester là, pour rester dans ma, je vais dire, zone de confort entre gros crises de guillemets parce que c'était pas confortable. Je sentais les désalignements de tout bord, tout côté, à l'intérieur de moi, je me sentais crispée, je me sentais pas bien, mais je poursuivais parce que j'avais peur de l'inconnu, peur de ce qui allait se passer de l'autre côté si je faisais le saut, si je sais ce qu'il était. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais-tu trouver d'autres choses? Je vais-tu, tu sais, il me reste encore trois semaines à donner. J'ai choisi de donner trois semaines, mais tu sais, comme dans trois semaines, je vais-tu avoir trouvé quelque chose? Est-ce que mon entreprise va marcher toute seule et que j'aurais plus besoin, justement, de me stresser avec ça, que tu sais, comme je vais juste pouvoir en vivre à temps plein? Ça va être quoi ma vie dans trois semaines? J'en ai aucune qualité. Présentement, je navigue l'incertitude dans la plus grande déconfiance qui soit. Et c'est toujours ça, honnêtement, pour chaque période que j'ai dû traverser, chaque boucle que j'ai dû boucler dans ma vie. Bon, là, mon égo a crissé le cœur, là, je me suis reconnectée à mon cœur, là, ça coule naturellement. Mais tu vois qu'au début de l'épisode, en tout cas, je sais pas si vous l'avez sentie dans l'énergie, mais au début, c'était comme vraiment dans la part du jugement, de me montrer authentique, de me montrer vulnérable. Puis, tu sais, OK, mais là, les gens, ils vont savoir que je vis pas encore de mon entreprise à temps plein, puis que je peux pas juste faire ça, puis on s'en calisse, hein? On s'en calisse. Ça a rien à voir avec ma valeur. Et comme je te dis, je suis énormément en train de travailler, tu sais, de faire toutes les libérations qui ont besoin d'être faites. Et c'est tout ce que j'enseigne dans mon coaching by the way. C'est tout ce que j'enseigne dans Reset by Design. Autant le human design que je vous parle souvent, mais de comprendre que c'est ça. Je savais exactement, tu sais, moi, ma guidance intérieure, c'est la frustration. Il y en a pour qui ça va être l'amertume, il y en a d'autres, ça va être la colère, selon ton, 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 je vais dire ton design, mais ton type, ton énergie, whatever. C'est toutes les choses que j'enseigne, puis je le savais à l'intérieur de moi que chaque frustration est un signe de désalignement. Chaque fois que j'hésite, que je suis pas sûre d'un désalignement, c'est non. Mais j'avais choisi de fermer les yeux, de faire comme une autruche, d'enfouir la tête d'ensemble. Et c'est ce qui m'amène à te faire ce podcast-là aussi transparent et vulnérable pour moi que ça puisse être, j'ai besoin, je sens que ce message-là a besoin d'être entendu. Que ton âme a besoin d'entendre. En fait, c'est pas ton âme parce que ton âme connaît déjà le chemin. C'est toi qui as besoin d'entendre. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner la permission. Te donner la permission de faire des choix courageux, des choix audacieux. De faire confiance que de l'autre côté de l'incertitude, puis de l'autre côté de tes peurs, il y a une vie extraordinaire qui t'attend. Puis il y a juste toi qui t'empêche de vivre cette vie-là. Il y a juste toi qui entretiens les peurs que tu vis à l'intérieur de toi. Tes peurs, c'est juste une illusion. Une illusion que t'entretiens, que tu choisis de faire vivre à l'intérieur de toi. D'anticiper les pires scénarios, les pires choses qui pourraient arriver. Puis te dire que plus tu vas être courageuse, plus tu vas te faire confiance. Plus tu vas faire confiance à la vie, que tout est parfait. Plus tu vas écouter les signes de désaléments dans ton corps, dans ton cœur. Plus tu vas commencer à créer la vie que t'as envie de créer. Puis tu vas commencer à vivre, te sentir vivant, puis vraiment créer la vie de tes rêves. Il n'y a aucun changement possible dans ta zone de connu. Si tu restes exactement où est-ce que t'es, sachant qu'il y a plein de choses ou juste une chose qui ne fonctionne pas, puis normalement il y a plusieurs choses, mais comme fais le travail qui a besoin d'être fait. que ce soit d'aller travailler sur tes blessures, d'aller voir ta petite paix à l'intérieur de toi, d'aller la rassurer, d'aller travailler, observer, shifter tes discours internes, tes croyances, d'aller shifter ton identité. J'ai eu un blanc de cerveau, j'étais comme juste dans l'émotion. Ça fait quand même 49 minutes que je vous parle. Je ne m'éterniserai pas plus longtemps. J'ai juste envie de vous dire que je vais parler au-dessus. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'arrêter de te contenter. Tu n'es pas venu ici pour te contenter de quoi que ce soit. Tu dois commencer par croire que le meilleur est possible pour toi, que tu mérites mieux, puis que tu as tout le potentiel à l'intérieur de toi. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire pour toi. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui a les clés de ta prison mentale dans laquelle tu te trouves. Et plus tu vas faire des choix courageux, des choix audacieux qui ne font aucun risque de sens pour personne, qui donne la chienne, qui donne l'impression que tu vas mourir, que tu es poursuivi par un dinosaure. En ce moment, c'est exactement comment je me sens pour vrai. Mais je navigue ça avec une confiance et la foi absolue que tout est en train de se placer. Puis c'est exactement ce qui devait se passer. C'est exactement pourquoi. Il y a une raison à tout. Ce n'est pas pour rien que, tu sais, au début, ça vibrait dans mon cœur, Artémis. C'était un choix que j'ai choisi de faire consciemment. Puis au fur et à mesure, à force d'être dans l'entreprise, j'étais comme non, ça, ce n'est pas dans mes valeurs. Non, ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Non, ça, je n'aime pas ça. Non, ça, ça ne marche pas. Puis je n'écoutais pas ces conditionnements-là. Mais au départ, c'était un appel de mon cœur. Puis pourquoi ça m'a conduit là? Pourquoi mon âme m'a conduit là? C'est parce que j'avais encore des choses à guérir. J'avais encore des choses à libérer puis à les comprendre. Comprendre que ces anciennes parties-là de moi n'étaient pas complètement guéries. Puis aujourd'hui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Laisser derrière moi une bonne fois pour toute cette ancienne version-là de moi que j'ai pu envie d'être. re-shifter mon identité en incarnant exactement celle que je veux devenir. Cette femme qui est capable de supporter ses désirs, qui manifeste ses désirs, qui manifeste sa vie de rêve, qui manifeste, qui a ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Mais pour ça, il faut que tu puisses incarner. Il faut que tu sois. Tu ne peux pas juste dire, ah moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ou ah ça c'est pas possible pour moi, c'est pas possible pour moi. Comme il faut que tu l'incarnes. Qui dans ta vie est une source d'inspiration pour toi? Imagine-toi cette personne-là. Tiens-toi et incarne la posture de cette personne-là, les épaules droites, le regard qu'elle regarde en avant, qu'elle regarde droit dans les yeux, qui a confiance en elle. Au début, tu n'y croiras pas à 100%, mais à force d'intégrer, d'incarner, de parler, comme si tu avais cette confiance-là, cette confiance-là va finir par naître, grandir à l'intérieur de toi et prendre toute la place. Puis là, je te parle juste de confiance, mais il y a d'autres traits. Tu peux aller shifter tous les traits de ta personnalité, de ton identité. Tu n'es pas figé dans une ancienne version de toi, mais tu dois devenir, incarner cette version courageuse, audacieuse de toi qui a déjà tout ce que tu désires, que tes désirs puissent se concrétiser, se matérialiser dans le monde 3D. Tu ne peux pas avoir avant d'être. Tu dois être. Et ça commence aussi par non seulement incarner cette version-là de toi dans tes pensées, dans ta façon de penser, dans ta façon de parler, de marcher, de te comporter dans les actions que tu prends. Quelle action, quel choix est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, maintenant, qui va pouvoir changer ta vie à tout jamais? Même si ça fout la chienne, même si tu as l'impression que ton « qu'est-ce que tu vas mourir? » et que c'est inconfortable et que ce n'est pas le fun, fais ce que tu sais que tu dois faire. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi. Plus tu résistes, plus ça va être souffrant. Puis à un moment donné, au-delà de cette souffrance-là, pour être passé par là, ce qui attend nombre de gens qui continuent, qui résistent, qui résistent et qui résistent au changement puis à ce qui est le mieux pour eux. Ils finissent par faire des crises d'anxiété puis à force de « kick in » ton système nerveux, bien ils finissent par « kick out ». Puis « kick out », c'est quoi? C'est le « burn out », c'est la dépression, c'est la déprime. Fait qu'avant de te rendre là, écoute les signes. Écoute les signes. Incarne la personne que tu veux être. Puis fais les choix. Les choix alignés. Les choix qui font peur, mais des choix qui vont t'amener exactement le bonheur que tu as envie de ressentir puis la vie que tu as envie de créer. Sur ce, j'espère que cet épisode est vulnérable en toute transparence, où on a vu un shift d'identité. C'est quand même spécial. Je vais le réécouter, j'ai envie de rire. Mais je l'ai senti vraiment dans mon énergie au début, comme c'était vraiment la version pas assumée, qu'il n'y avait vraiment pas envie de s'ouvrir à cœur ouvert, de mettre ses trips à la table puis de nommer comment elle se sentait puis tout ce que je traverse en ce moment. Puis tu vois, une fois que c'est fait, même si ça fait peur, c'était super inconfortable vraiment pour moi. Mais je savais, il y avait mon cœur, il y avait mon institution qui me disait « T'as besoin de faire cet épisode-là parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ton message pour leur donner le courage puis la force de passer à travers puis de faire les choix qui sont pour eux, les meilleurs choix pour eux. » Puis je me suis forcée, je me suis poussée à le faire puis je suis convaincue que le message va toucher les cœurs qui ont besoin de toucher, va aller éveiller les âmes qui ont besoin de s'éveiller. Mais je suis pas morte, c'est ça. Je suis pas morte puis une fois que c'était fait de l'autre côté, puis après ça, c'est devenu confortable puis j'ai pu revenir dans l'incarnation de la femme que j'ai envie d'être et d'incarner. Donc sur ce, je te souhaite une magnifique journée, matinée, soirée, peu importe à l'heure que tu m'écoutes encore une fois. N'hésite pas à venir m'écrire en commentaire, m'écrire directement, comment t'as trouvé l'épisode, est-ce que t'as eu des wake-up calls, qu'est-ce qui est monté à l'intérieur de toi, comment tu t'es sentie, de même jaser. Ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec toi, de sentir aussi que t'es pas toute seule. Fait qu'hésite pas à partager en grand nombre si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. Et sur ce, je vous embrasse. À la prochaine!